Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format du journal des sports. Ce 8 février 2021, on va parler de toute l'actualité sportive du week-end en 5 minutes. Commençons tout de suite avec l'action du week-end, le but de Bruno Fernandes face à Everton. Alors que Manchester United menait 1-0 grâce à l'ouverture du score de Cavani, Bruno Fernandes a fait le break avant la mi-temps avec ce magnifique but. Avec son entrée côté droit à l'entrée de la surface, le Portugais inscrit un but en pleine lucarne. Mais ça n'a pas suffi puisque les Mancuniens se sont fait accrocher 3 partout sur leur pelouse. Et ensuite la déclat du week-end, LeBron James est contre l'organisation d'un All-Star Game. Il a déclaré, je n'ai aucune énergie, aucun intérêt pour un All-Star Game cette année. Mes coéquipiers et moi avons eu une intersaison très courte, 71 jours. En entamant cette saison, on nous a dit que nous aurions une pause de 5 jours, du 5 au 10 mars. C'était une occasion pour moi de me recalibrer pour la deuxième partie de saison, pour mes coéquipiers aussi et d'autres joueurs de la ligue. Et finalement, on nous balance un All-Star Game comme ça et ça casse tout. C'est finalement comme une claque dans la figure. Enchaînant ensuite avec la victoire du week-end, le Paris Saint-Germain ressort vainqueur du Classico face à l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome, Kylian Mbappé et Mauro Icardi ont permis aux Parisiens de s'imposer 2 buts à 0. En fin de rencontre, Dimitri Payet a écopé d'un carton rouge pour une faute grossière sur Marco Verratti. Le PSG est désormais à 3 points du leader Lille et l'OM reste 9ème du classement. Et puis l'info sportive du week-end concerne les droits télé. Suite à la tenue d'un conseil d'administration jeudi dernier, la LFP a validé la proposition de Canal+, pour récupérer l'intégralité des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison. Les clubs percevront 700 millions d'euros, soit une baisse d'environ 40% par rapport aux 1,2 milliard d'euros prévus initialement. La LFP se donne donc du temps pour trouver une solution pour la saison prochaine. Et puis on enchaîne maintenant avec le moment insolite du week-end et ça concerne la star de Brooklyn, Kevin Durant, empêchait de débuter le match vendredi contre Toronto. Il faisait l'objet d'une enquête de traçabilité dans le cadre du protocole Covid-19, mais ensuite était autorisé à jouer par la NBA, avant d'être définitivement renvoyé au vestiaire en plein match, lors du 3ème quartan. En colère, il a regagné le vestiaire en jetant une bouteille d'eau par terre. Et puis la défaite du week-end, c'est-à-dire la défaite qui aura le plus de conséquences pour une équipe, revient à Liverpool ce week-end. La première ligue a offert un choc au sommet ce dimanche entre Liverpool et Manchester City, 4ème du classement. Et à 7 points du leader Manchester City, Liverpool devait gagner impérativement ce match pour continuer à rêver du titre. Malheureusement, les reds de Jurgen Klopp se sont inclinés 4 buts à 1 et peuvent dire au revoir au titre de champion cette saison. L'outsider du week-end, c'est le golfeur américain Brooks Koepka, qui signe un 65 ce dimanche pour s'imposer au Waste Management Open. A moins 19, il devance Xander Chuffeli et Kiyun Hoon Lee. A noter que 6 concurrents le devançaient à la veille du dernier tour. Jordan Spieth et Xander Chuffeli avaient 5 coups d'avance sur lui. Mais Koepka a rattrapé son retard grâce à 2 Eagles, dont 1 à l'avant-dernier trou. C'est ce coup qui lui a fait gagner le tournoi. Et puis la stade du week-end qui revient à Gaël Monfils, après s'être incliné face aux Finlandais Emile Ruzivori lors du premier tour de l'Open d'Australie. Gaël Monfils n'a pas gagné le moindre match depuis le 27 février 2020 et sa victoire en quarts de finale de Dubaï face à Richard Gasquet. Cela fait donc presque un an et on peut dire que le premier confinement a stoppé son élan. Hier, presque en larmes, il a demandé un peu de clémence à ceux qui le jugent et a rajouté « Je n'ai pas de confiance, je ne me sens pas bien, ça se voit ». Et avant, dernière catégorie de cette vidéo, la rumeur du week-end. Vendredi, Thibaut Vézirien, le journaliste à l'équipe 21, a lâché une bombe sur Twitter en disant que l'OM sera bientôt vendue à Kingdom Holding Company, un fonds d'investissement saoudien. Une info démentie dans la foulée par le propriétaire actuel du club Franck McCourt sur Europe 1. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo sur le sujet. Et puis enfin, dernière catégorie de cette vidéo, le sportif du week-end. Et ce titre est attribué à Tom Brady, vainqueur du Super Bowl pour la septième fois de sa carrière, dimanche avec les Tom Pabé Buchaners, 31 à 9 contre Kansas City. Tom Brady a également été désigné meilleur joueur de la finale, grâce à de superbes statistiques. 21 passes complétées sur 29 tentés, 201 yards de gagné, et 3 touchdowns offerts dont 2 à son coéquipier de toujours, Kronkowski. Avec 7 titres de champion, il détient désormais plus de Super Bowl que n'importe quelle franchise en NFL. Voilà pour cette vidéo, un résumé en 5 minutes de l'actualité sportive du week-end. C'est un nouveau format de journal des sports, j'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, et donnez-moi votre avis sur ce nouveau format dans les commentaires. et on verra si je continue sur cette lancée. En tout cas, je vous remercie pour la dernière vidéo, elle a très bien fonctionné. Merci pour cette force que vous me donnez. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Ciao !